Parlons de fibre optique, parlons d'Internet, d'Internet avec une vitesse qui est digne du mot vitesse. Parce que vous savez, nous ici en ville, nous les urbains qui avons l'Internet haute vitesse comme ça depuis des années, des fois on oublie que nos amis qui ne restent pas tant loin dans la partie rurale de la MRC du Richelieu, et même du côté de Napier-Auville ou du côté de Bromissisquois, que la fibre optique, la haute vitesse, ce n'est pas quelque chose qu'on a en claquant des doigts. Et vous savez, il y a ici dans la région, depuis plusieurs années maintenant, Internet au Richelieu, IHR Télécom, qui opère dans cette industrie-là pour installer la fibre dans la partie rurale de notre région. Puis l'avancée de ça est quand même assez magistrale. Et c'est important que nous, on en parle pour vous le faire découvrir. Avec nous pour en parler, il est le président du conseil d'administration de IHR Télécom, Guy Bérubé. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes également le directeur général de la ville de Noyans. Noyans étant d'ailleurs une ville rurale à l'extrémité du comté d'Iberville, dans la partie sud. Ou probablement qu'il y a quelques années, l'enjeu d'avoir de l'Internet haute vitesse, ça faisait partie des défis, je présume. C'est exact. Puis, si on remonte à l'origine de nos 15 ans d'anniversaire en 2023, la MRC du Roux-Richelieu avait mandaté, avait fait, avait exploré avec différentes compagnies actuelles, Bell, Vidéotron, etc., des alternatives à voir à ce que les gens en ruralité soient desservis par la fibre, par l'Internet. En fait, malheureusement, les rencontres se sont données non concluantes. Puis, c'est ça. Fait que là, la MRC du Roux-Richelieu a fait rentrer une fibre. Et puis, après ça, bien, l'Internet a commencé via le Wi-Fi. Grâce à cette fibre-là, on s'est connecté sur des clochers d'église, des silos d'agriculteurs, puis on rendait le Wi-Fi disponible en ruralité. C'était pas fort. Bien, entre rien, puis ça, c'était correct. C'était une avancée. C'était une avancée, oui. Par la suite, en 2014, il y a eu l'arrivée d'un Canada branché, à laquelle, là, dans le Haut-Richelieu, les différentes municipalités se sont parlées, puis on a dit oui, on applique dans le programme, toujours en collaboration avec des IHR à l'époque. Puis, par la suite, on a eu les subventions, puis la fibre 5 mégabits s'est effectuée dans l'ensemble des villages du comité rural, là, au niveau de la MRC du Haut-Richelieu. Grâce à nos succès de ça, bien, il y a eu d'autres programmes avec les années. On a appliqué au total dans sept programmes depuis qu'on existe. Sept programmes. Sept programmes à laquelle notre objectif était toujours de desservir en ruralité. Exact. Fait que dès qu'on finissait un programme, il restait encore des gens qui n'étaient pas desservis, fait qu'on attendait un nouveau programme, on réappliquait dedans, puis là, bien, on l'obtenait, puis on continuait à mettre la fibre un peu partout. Lorsqu'on a complété le Haut-Richelieu avec le projet d'un Canada branché en 2014, bien, il y a eu Branché pour innover, par la suite, en 2017, à laquelle la MRC de Bromiscoua nous a approchés, avait vu un peu le succès qu'on avait eu dans le Haut-Richelieu, nous a demandé de déployer dans leur MRC. C'est ce qu'on a fait. Puis, encore une fois, notre particularité, nous, chez IHR Télécom, c'est que nous, on desserre la dernière maison dans le fond du rang. Mais c'est ça l'affaire, parce que je me rappelle, il y a plusieurs années, on avait reçu votre prédécesseur, Patrick Bonvouloir, qui a été pendant un petit bout de cimer à Saint-Brigitte, qui était président d'IHR Télécom. Puis, tu sais, dans le fond, ce qu'on disait, c'est que, bien, les Vidéotrons, ils installeront jamais la fibre dans un rang où il y a deux maisons. Parce que ce que vous appelez dans votre jargon le payback, là, quand on investit, pour ces entreprises-là, évidemment, c'est financièrement pas avantageux. Dans le cas d'IHR, la structure n'est pas la même. Vous avez des subventions aussi auxquelles vous avez droit. Bref, ce n'est pas du tout le même contexte que, bien, les Vidéotrons, là. Bien, les gros joueurs ont quand même eu des subventions, eux autres aussi, également. Aux autres aussi, oui. Mais eux autres, avec les subventions, se sont concentrés dans les cœurs de villages, où ils vont chercher à peu près 50 clients dans un kilomètre. Tandis que moi, je vais peut-être chercher un à deux clients dans un kilomètre. C'est ça la différence. C'est ce qui nous différencie. En étant un OBNL aussi, nous, on n'est pas là pour faire des sous. On n'est pas là, les actionnaires ne sont pas rémunérés. On ne reçoit pas de ristourne à la fin de l'année ou autre. Puis, on est là pour toujours réinvestir et redonner à la communauté. C'est une entreprise d'économie sociale. Exact. Et ça aussi, c'est la différence avec Bell ou Vidéotron. Donc, comme vous dites, eux, ils ont peut-être eu des subventions pour mettre la fibre dans des villages. Mais comme vous dites, dans un village, il y a quand même un noyau de citoyens. Là, quand on est à Noyans, à Saint-Paul ou je ne sais trop, où il y a un rang, puis il y a à peu près, je ne sais pas moi, il y a deux, trois maisons. Bien, c'est sûr que là, vous, vous êtes en mesure de faire l'installation, puis d'avoir un retour sur investissement qui va peut-être prendre trois fois le temps que ça aurait pris peut-être pour un autre joueur. C'est exact. C'est exact. Présentement, on a eu même la dernière phase qu'il y a eu en 2019, même 2021, qu'on appelait Éclair 2, Éclair 3, qui est encore des programmes de subvention. On a réussi à aller chercher 894 résidences qui n'étaient pas encore du tout desservies par aucune compagnie de télécommunication. Ça, c'est IHR qui l'a fait, autant dans Richelieu que dans Bromissisquoi. Certains diront, bien là, vous avez l'exclusivité d'être tout seul dans les rangs, mais d'un autre côté, l'objectif est de desservir tout type de gens, tout type d'emplois aussi. Mais tu sais, en même temps, si on remonte dans le temps, dans les années 70-80, Cableau-Vision nationale, puis Vidéotron, il y avait des monopoles, puis Cogéco avait des monopoles à Valleyfield, puis à Saint-Hyacinthe. Quand on a passé le cadre dans les années 70, il y avait des monopoles. Exactement. Actif. Mais on n'est pas, en tout cas, nous, on ne se considère pas comme un monopole, mais c'est parfait. Puis présentement, oui, on a fini de fibrer ce qu'on avait, de desserver les clients qu'on avait à desservir. Là, présentement, depuis 2023, on est à la recherche de solutions dans le sens où les premières phases qui ont été faites en 2014, on parlait de 5 mégabits. Puis là, depuis 2019, le CRTC est obligé de 50 mégabits. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, il y a une partie de notre réseau qu'il faut refibrer. Il faut refibrer. Fait qu'on grossit notre fil. Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement… ça dépend toujours de ce qu'on a mis aussi comme fil de base dans les poteaux. Il y en a qu'on est capable de donner plus de services, mais à 5 mégabits, de 2014 à 2024, c'est déjà passé 10 ans. Je vous dis que l'heure de pointe allait serrer pour certaines personnes où ça prend du jus dans la vie. La bande passante, elle écrase un coup. Ah, la bande passante, elle tire de la langue un petit peu. Fait que là, c'est là-dessus qu'on travaille présentement dans certains de nos secteurs pour continuer à améliorer notre service. Nous, de toute façon, où il y a Cher, Telecom, on est là pour l'économie locale et le développement local. Puis, on va toujours avoir cette vision-là présentement à permettre à nos petites entreprises, permettre aussi à nos gens qui ont des emplois, peu importe le type d'emploi, d'être chez eux, avoir de la vitesse et être capables de desservir leurs employeurs. C'est parce que le monde, Charles, moi, je me rappelle, ça fait, bon, 35, 36 ans que je suis dans le domaine des médias. Puis, bon, à un certain moment, les gouvernements disaient, ah oui, ça serait important que les gens aient accès à Internet partout. Pour finalement se rendre compte que l'Internet ne se rendait pas partout. En tout cas, pas partout avec la même vitesse. C'est le premier constat. L'autre, on dit, oui, ça va être important que les entreprises puissent s'inspirer qu'on ait des entreprises qui s'installent dans la partie rurale. Même chose. Moi, si je suis propriétaire d'une compagnie, mais je ne suis pas capable d'avoir de l'Internet comme du monde. Ça se peut que ça ne me tente pas d'aller m'installer. C'est ça aussi. Puis là, il arrive la troisième chose, pandémie, télétravail. Là, si toi, tu as le malheur d'habiter, je ne sais pas, moi, à Noyant, puis tu fais du télétravail, mais que tu n'es pas capable d'avoir de la haute vitesse chez vous, tu ne seras pas vraiment capable de télétravailler. Donc, ça aussi, ça vient changer le niveau de consommation, j'imagine. C'est exact. Puis, en plus aussi, il y a l'agriculture. On a beaucoup de terres agricoles dans le Haut-Ruchelieu ou même dans Bromiscois. Et ce sont des entreprises importantes. On a des vignobles. Eux autres aussi, là, ils sont à l'arrivée de la technologie dans les fermes agricoles puis tout ça. Ça fait qu'il faut être capable de leur donner de la vitesse. Eux autres aussi. Ça fait que c'est plein, plein, plein de choses comme ça qu'IHA Télécom, on a permis dans notre ruralité. Puis moi, en tout cas, j'en suis très fier. Ça fait plusieurs années que je suis impliqué autant au conseil d'administration comme président. Puis c'est génial, là, toute la percée et les choses comme ça, le service qu'on rend aux gens. C'est là qu'on voit que l'Internet haute vitesse aujourd'hui, là, ce n'est plus un luxe. Non. C'est une nécessité. Moi, je suis allé à l'autre bout du monde en janvier, en Polynésie française. Les îles, là, ils ont toutes la haute vitesse parce qu'ils ont des câbles sous-marins, etc. Ça fait que c'est fascinant de voir, d'être à l'autre bout du monde, mais le cellulaire fonctionne, la haute vitesse fonctionne. Donc, il y a moyen d'amener de la haute vitesse. Oui. Après ça, c'est comment on le fait, puis évidemment, avec quel type d'investissement. Mais comme vous dites, il y a eu beaucoup de programmes qui ont été là pour vous aider à avancer. Là, dans le fond, dites-moi, la partie Haut-Richelieu, elle est complétée? Pratiquement complétée. Et dans tous nos programmes, normalement, les gens, dans la majorité des 14 municipalités incluant Saint-Jean, parce que dans Saint-Jean-sur-Richelieu aussi, on fait les bouts de rang aussi, Grand-Bernier, là, en allant aux limites de Saint-Blaise, en allant rejoindre Saint-Blaise, etc. Le déploiement est fini partout, partout, partout. Là, il ne reste plus juste à, comme on dit, à aller… On a des produits qui s'en viennent, on va être compétitifs avec les gros compétiteurs, même si on est unique dans certains rangs, on va être capable de… Il y a des projets qui s'en viennent, on a des bons cerveaux, que je dirais, chez des IHR… Bien, pas des IHR, mais IHR Telecom, présentement, qui travaillent. On va avoir un beau produit, on va se démarquer aussi de la concurrence, puis ça va être génial. Puis c'est là-dessus qu'on travaille, pour continuer à être meilleur au niveau local. Puis tu sais, il ne faut pas se cacher, on parlait de 2014, 5 Mbps, en 2019, à 50 Mbps. Tu sais quoi, ça va être dans deux ans, dans cinq ans. Il faut toujours être à la bonne vitesse, comme on dit. Bon, puis la partie, broum, mais c'est ce quoi? Parce que cette MRC-là est quand même assez vaste géographiquement. Ça part presque un peu à l'est de Vénise en Québec, puis ça va quasiment jusqu'aux limites de Magogne. C'est très grand. Mais là, vous êtes avancé comment, ça, dans cette MRC-là? C'est tout complété, ce qu'on avait à faire selon nos programmes. Présentement, on a 1 800 kilomètres de fibres déroulés dans les deux MRC. 1 800 kilomètres. 1 800 kilomètres de fibres. Ça vous fait combien d'abonnés, ça? Présentement, nous, on a… ce qu'on a déployé, là, on peut aller chercher jusqu'à 20 000 personnes qui peuvent être desservies par IHR Télécom. Je dirais que présentement, on est à peu près à 7 600 clients présentement. Ça fait qu'on a encore un peu de marchandage à aller faire pour aller chercher nos clients. Tu sais, on parle beaucoup d'Internet haut de vitesse, mais aussi, votre service, ça vient avec un service télé, là. Quels les trois services qu'on a? C'est ça, là. Donc, la téléphonie, la télévision, puis l'Internet. Exact. Puis là, je dirais que la plupart de la clientèle, les lignes téléphoniques résidentielles, il n'y en a plus 20 000, on a tout le cellulaire, puis etc. C'est le plus gros des programmes, c'est vraiment les deux services, télé et Internet. Bien, je comprends, dans le fond, que pour vous, la prochaine étape, ça va être vraiment de mettre à jour les infrastructures pour qu'on suive un peu l'ère du temps. Autrement dit, là, puis si on le voit, les compagnies se battent pour dire, oui, nous, notre service est plus vite que l'adversaire, etc., c'est pas le compétiteur, mais tout se joue sur la vitesse, dans le fond, parce que plus les années vont avancer, plus probablement on va avoir besoin d'avantage de capacité en termes de haute vitesse et que les bandes passantes soient capables de, comment je dirais, de faire fonctionner le flot de demandes, là. C'est ça. Présentement, je dirais qu'il y a peut-être juste des petits secteurs, justement, qu'on a fait en 2014 dans le Haut-Richelieu, mais dans Brome, on est vraiment sur la bonne vitesse, sur la bonne grosseur de bandes passantes qu'on devait avoir. Notre objectif, c'est d'ajuster nos forfaits, d'être compétitifs. C'est sûr que nos compétiteurs vont dérouler le tapis rouge, vont nous chercher des clients pour deux ans. Après deux ans, on met les clients, ça monte, fait qu'ils reviennent avec nous, fait qu'on s'échange une partie de la clientèle de cette façon-là. Cependant, on a des choses qui s'en viennent, autant au niveau de nos forfaits aussi que de nos modems. Je ne dévoilerai pas les punchs de suite parce que je vais laisser à mes gens chez IHR Télécom faire le grand lancement au moment où ça va être venu. Mais normalement, cette année, on donne un beau coup, que j'appelle, puis nos clients vont être de plus en plus satisfaits. Puis, dans le fond, notre objectif, sur nos 20 000 personnes, nos foyers qu'on dessert présentement, c'est au moins d'aller chercher plus de 65 % de ces maisons-là. M. Berubé, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Bien, merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Sous-titrage ST' 501